Bonjour, je suis Marina Pagli, je suis préhistorienne au service régional de l'archéologie et ma spécialité porte sur l'étude des industries lithiques, c'est-à-dire les pierres taillées par les hommes de la préhistoire. Les industries lithiques préhistoriques sont très importantes pour nous, déjà parce qu'il s'agit d'objets qui se conservent très bien et parfois c'est les seuls objets que nous pouvons retrouver dans les sites archéologiques. Et deuxièmement, puisqu'il s'agit d'objets fabriqués, ils permettent de garder sur leur surface les traces des gestes des hommes préhistoriques qui les ont produits. Donc la technologie lithique est la discipline qui permet de reconstituer tous ces processus de fabrication et tous ces gestes que les hommes préhistoriques ont utilisés pour fabriquer leurs outils. Pour étudier les industries, nous allons décomposer toutes les étapes qui ont conduit à l'obtention des outils. Donc on part de l'étape de l'acquisition des matières premières, ensuite on essaie de voir les méthodes qui ont conduit à la production des outils et ensuite à leur utilisation jusqu'à l'abandon des outils sur le site. Donc on appelle ce découpage la chaîne opératoire. Une des acquisitions de l'utilisation de la chaîne opératoire est de mettre en évidence à la fois une répartition spatiale des activités au sein d'un site archéologique, mais aussi de pouvoir reconnaître les différents comportements de mobilité des populations préhistoriques, par exemple des Néandertaliens, au sein de leurs espaces. Donc il s'agissait de chasseurs-cueilleurs qui étaient nomades et en fonction des groupes et des sites, ils pouvaient avoir des modalités d'occupation différentes de l'espace autour du site et différents modes de gestion de leurs ressources naturelles. Les spécialistes de la technologie lithique travaillent étroitement avec deux autres démarches. Donc une, c'est l'expérimentation, c'est-à-dire que les préhistoriens, ils essayent de reproduire eux-mêmes les gestes des hommes de la préhistoire et de vérifier les savoir-faire, de pouvoir réconstituer un peu les savoir-faire des hommes préhistoriques. Et nous travaillons aussi un lien étroit avec une autre discipline, la traciologie, qui permet d'étudier les micro-traces présentes sur les outils préhistoriques et de réconstituer à la fois les gestes qui ont fait fonctionner ces outils et les matières animales et végétales que les outils ont travaillées. Avec la technologie lithique, les préhistoriens ont mis en évidence que les Néandertaliens ne produisaient pas tous les mêmes industries, mais que si on regardait les méthodes de production et les types d'outils produits, on pouvait mettre en évidence des groupes différents caractérisés par des méthodes de production similaires et des outils qui partageaient des caractéristiques communes. Et en fait, ces groupes se sont succédés au cours du temps, parfois, ou bien ont pris place dans des aires géographiques différentes. Donc ces différences que la technologie lithique met en évidence ne relèvent pas ou pas seulement des activités de subsistance qui étaient réalisées sur les sites, mais défendent également des caractères qui sont probablement culturels. Donc on parle de culture technique de ces Néandertaliens qui ont vécu dans le nord de la France et c'est cette diversité technique importante que vous allez découvrir dans la troisième partie de cette exposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !